Ouvrir la porte. Ensuite, c'est par là. Ça peut par ici. Bureau de Houdini. L'écritage simple. Tenter un override manuel. Voilà, là ça a marché. Un port de patrouille de l'agence. Voulez-vous envoyer une équipe de reconnaissance ? Oui, très bien. Par contre, je ne sais toujours pas où il faut qu'on aille. C'est fou, ça. Quête dans le système Hydra. Quête de reporter. Transmettre les informations. D-50 de Fist. On va aider Mademoiselle Ronde à lui remettre dans les secteurs supérieurs. Très bien. Terra Incognita. Cap sur le fil du système Strelus. Relevé étrange. Enquêter dans le système Hydra. Ok, très bien. Mais ça ne me dit pas où est-ce qu'il faut que j'aille tout ça. Terminé, oui. Un financier à l'officier du SSC que l'on a arrêté. Voilà, très bien. Citadelle, retour au bercail. Enquête d'un reporter. Mais mince ! Comment je fais pour descendre ? Mais mission, bas les masques. Voilà, parlez à l'ambassadeur. Retrouvez la belle amarrance de l'alliance accessible depuis l'ascenseur central de l'académie du SSC. Très bien. Donc on va à l'académie du SSC. Il ne fallait pas aller aux ambassades, il fallait aller à l'académie du SSC. Très bien, on y va tout de suite. Bienvenue au Présidium. Bienvenue au Présidium. Bienvenue au Présidium. C'est bien, on a compris. On est bienvenu. Et que c'est le Présidium. C'est vraiment super joli le Présidium. J'ai envie de dire. Alors, vers l'académie du SSC. C'est également là que se trouve la belle amarrache de l'alliance. Oui, très bien. C'est là qu'on va aller. Petite musique d'attente, s'il vous plaît. Petite musique d'ascenseur, s'il vous plaît. Exogénicorp dément toujours les rumeurs selon lesquelles l'une de leurs équipes de géologues auraient disparu dans le secteur Hades Gamma. Interrogé sur les raisons du silence radio de l'équipe de géologues, les représentants de la compagnie n'ont fait aucun commentaire. Ah ah. Très bien. Allez, go. Ok, c'est l'ascenseur pour la baie d'amarrache. Très bien. Mais nous, on veut aller voir d'abord le truc pour les spectres. Je crois que ça doit être là. Bienvenue au SSC. Un ascenseur vers les secteurs. Ah non, c'est pas ça qu'on veut. Non, c'est pas grave. Pip, 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 pip. Une équipe de fouilles galariennes s'est heurtée à un problème inattendu après la découverte d'un site protéen. Ah, c'est les galériens, ça. Manifestants Hanari ont en effet envahi le site de fouilles en invoquant que les artefacts des portes-flammes ne devaient pas être profanés. L'équipe de fouilles a fait appel aux représentants des Hanaris à la citadelle pour parvenir à un compromis. C'est pour ça qu'on est déjà tous foutus à la porte. Est-ce que les Hanaris, ils n'ont personne au conseil ? Alors que nous, on a des... Les galériens ont quelqu'un ? Eh oui. Les galériens, si je me souviens bien, c'est ceux qui ont des grosses harry. Enfin, des espèces de cornes. Non. On remonte, s'il te plaît. Allez, je regarde juste un petit coup dans le codex des races extraterrestres. Races conciliennes, les galériens, voilà, c'est ça. Alors qu'on a les Choriens, des trucs comme ça. Les Krogan et les Gets. Très bien. Marquez tout comme lui. C'est sexuel après, ils empalent les morts et les vivants sur des trucs. Twinelix a fait appel à un médiateur pour négocier avec un groupe Krogan qui accuse la firme de frôles. Les Krogan avaient engagé Twinelix pour trouver un remède à la stérilité génétique de leur race. C'est suite à des résultats décevants qu'ils ont décidé de poursuivre Twinelix, souhaitant récupérer leur investissement. C'est vrai, Vrex, t'es impuissant. Vrex, Vrex, t'es impuissant. Vrex, 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 tu bondes mou. Vrex, 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 t'es impuissant. C'est vrai, c'est vrai, tu peux pas te reproduire, tu peux pas avoir de bébé. C'est vrai, Vrex, Vrex. Comment tu fais alors ? Comment tu fais pour rester vivant ? Vrex, Vrex. Bienvenue au SSC. Vrex, Vrex, c'est vrai, t'es impuissant. Si le SSC n'aime pas les chasseurs de primes, il n'a qu'à faire son boulot correctement. Ah ah, c'est quoi ça ici ? Un officier d'approvisionnement ? Très bien. Une seconde, que je vous retrouve. D'accord. Commandant Shepard en mission pour l'armée de l'Alliance. Premier passage sur la citadelle, c'est bien ça ? C'est bien ça. Comment vous savez tout ça ? Je suis l'officier d'approvisionnement du SSC. Je dois m'assurer que nos acheteurs ont les autorisations nécessaires. Alors, vous voulez acheter quelque chose aujourd'hui, commandant Shepard ? J'ai besoin de trois missions. J'ai une accréditation spectre. Tout à l'heure en ordre, je vous ouvre votre porte. Hein ? Il doit y avoir une erreur. Le système me dit de vous proposer notre stock spécial, Spectre. Ouais, il n'y a pas d'erreur. Ça alors. J'en avais entendu parler, mais je ne m'étais pas rendu compte que c'était vous. Désolé, commandant. C'est pas grave. Montrez-moi seulement ce que vous avez. Voilà. Ferme ta gueule. Pour vous, commandant, je vais ouvrir les stocks de marchandises rares. Profitez-en. Alors ? Nous avons plein d'armes super puissantes. Une licence. On va accepter la licence. Un mode pour grenade augmente le maximum de grenade de 1. On prend. Après, on n'a pas beaucoup de sous. C'est pas grave. On s'en va. Donc on a un mode pour grenade. Je ne sais pas si ça s'équipe dans les grenades. On va voir ça tout de suite. Non, grenade. Non. Très bien. Ça doit être d'office. Oui, c'est d'office. Regardez, on est passé à 6 au lieu de 5. Très bien. On est parti, donc, vers la baie d'Amarrage. Tu, 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 tu. Nous apprenons à l'instant que M. Burns, président du sous-comité parlementaire de recensement transhumain, vient d'être enlevé par des extrémistes biotiques. Ah bon, ils ont fait quoi encore ? Criminels qui avaient réquisitionné un transporteur ont été vus pour la dernière fois dans le secteur Hades-Gamma. A l'heure actuelle, ils n'ont formulé aucune demande de rançon. Brex, Brex, tu es incontinuant, c'est vrai ? Tu ne peux pas avoir de bébé ? C'est triste pour toi. En même temps, vu ta sale gueule ! Bon, alors, continuons. Tu, 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 tu. On est bientôt arrivé, là. Si, on est arrivé. Allez, ouvre-toi la porte. Et hop là. Coucou. J'ai une grande nouvelle pour vous, Shepard. Ouais. Le capitaine Anderson abandonne le commandement du Normandie. Le vaisseau est à vous. Ouais. C'est, j'ai le Normandie. En plus, vous connaissez l'équipage. Ouais. Le vaisseau parfait pour un spectre. Prenez-en soin, commandant. Contraite forcée. C'est injuste. C'est à vous qu'appartient le Normandie. Pourquoi l'abandonner ? Pour vous laisser seul mettre à bord. Un spectre n'a de compte à rendre qu'au conseil. Et puis, je commence à me faire vieux. Et c'est pas tout. Dites-moi la vérité, capitaine. Vous me devez bien ça. J'étais à votre place il y a 20 ans, Shepard. J'ai failli devenir spectre. Ah ouais ? Ça, tu ne m'as pas dit, mon coquin. Pourquoi vous ne m'en avez pas parlé ? Qu'est-ce que vous vouliez que je vous dise ? Que j'ai failli passer spectre, mais que j'ai tout fait foirer ? J'ai échoué, commandant. Mais je n'en suis pas fier. Croyez-moi. Posez-moi la question plus tard, je vous raconterai tout. Sachez juste que je suis parti en mission avec sa reine et qu'il a fait en sorte que le conseil me rejette. J'ai eu ma chance, Shepard, et je n'ai pas su la saisir. Maintenant, vous avez la possibilité d'effacer mon erreur. Sa reine va payer. Je ne le sentirai pas cette fois. Sa reine s'est envolée. Inutile de partir à sa recherche. Mais on connaît son but, le canal. Il a envoyé ses guettes explorer la travée en quête d'indices. D'accord. Nous avons reçu des rapports de la présence des guettes dans le système féroce, juste après avoir perdu le contact avec notre colonie sur place. On les a également aperçus vers Noveria. Découvrez ce que sa reine recherchait sur Féroce et Noveria. Vous pourrez peut-être découvrir le canal avant lui. Et les moissonneurs, bon, c'est ça ? La véritable menace. Sur ce coup-là, Shepard, je suis d'accord avec le conseil. Je ne suis même pas certain qu'ils existent. Oui, mais ça, c'est parce que tu es confiant. Mais si c'est le cas, le canal est la clé de leur retour. Empêchez sa reine d'atteindre le canal et vous empêcherez le retour des moissonneurs. Très bien. Eh bien, c'est ce qu'on va faire. Je l'arrêterai. On l'arrêtera. Nous avons encore une piste. La matriarche Benezia, l'autre personne sur cet enregistrement. Ah bon ? Elle a une fille. Une scientifique spécialisée dans l'étude des protéens. Ma pépi ! Nous ne sommes pas sûrs de son implication, mais autant aller tâter le terrain. Elle s'appelle Liara Tsoni. Docteur Liara Tsoni. Docteur Liara Tsoni. Aux dernières nouvelles, elle explorait un site archéologique sur un monde non colonisé du secteur Artemisto. Eh bien, on va aller... On va commencer par là. Alors, tape sur Artemisto. Ouais. C'est vous qui voyez, commandant. Vous êtes un spectre, maintenant. Vous n'avez plus de compte à nous rendre. Bah ouais. Vos actes représentent toujours l'humanité. Si vous semez la pagaille, c'est moi qui écope. Ouais, chacun son boulot. Saren, j'en fais mon affaire. A vous de gérer les retombées politiques. Ah ouais. Ce n'est pas exactement la réponse que j'attendais, Shepard. Souvenez-vous. Spectre, certes, mais humain avant tout. Non. Spectre, tu veux que vous rachetez en merde. Le capitaine Anderson va répondre à vos questions. D'accord. Mais je n'ai pas de questions. Oui, commandant. Bon. Ça va, toi ? Comment ça va pour vous ? Franchement, ce n'est pas comme ça que j'ai envisagé ma fin de carrière. La paperasserie, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Ah ouais ? Mais vous, vous pouvez arrêter Saren. Ah ah. Je crois en vous, Shepard. Et si ça signifie que je dois m'écarter, tant pis. Mais vous connaissiez Saren. Dites-moi ce qui s'est passé entre Saren et vous. Ça remonte à une bonne vingtaine d'années. À l'époque, c'était l'ambassadrice Goyle qui vous représentait à la citadelle. Tout comme Oudina. Elle voulait qu'il y ait un humain parmi les spectres. C'est moi qui ai été choisi. Le conseil a envoyé Saren pour me surveiller et pour évaluer mes performances. De même qu'il a envoyé Nilus pour vous tenir en laisse. D'accord. Et il s'est passé quoi, en fait ? Je crois que vous me donnez toute la vérité. Nous étions sur la piste d'un scientifique allié à des butariens. Il cherchait à monter un réseau d'IA clandestines dans la bordure. Ah bon ? Tout le crédit de cette affaire revenait au renseignement de l'Alliance. Mais le conseil tenait à voir intervenir un spectre. Nous avons réussi à transiger. Saren devait mener l'enquête, mais je serai son assistant. D'accord. La trace du scientifique nous a conduit à une raffinerie sur Kamala. C'était sa planque. Et il avait une armée de mercenaires butariens pour assurer sa sécurité. Le plan était simple. Il fallait s'infiltrer dans le complexe, capturer le scientifique et sortir discrètement. Bref, tout en finesse. Bah, normal quoi. Qu'est-ce qui s'est passé mal, en fait ? Et je suppose que quelque chose a mal tourné. Saren et moi, nous nous sommes séparés pour aller plus vite. Ah bon ? En plein milieu de la mission, il y a eu une énorme explosion dans le réacteur de la raffinerie. Officiellement, c'était un accident. Mais je suis persuadé que c'est Saren qui a déclenché l'explosion pour faire diversion. Ah bon ? Mais c'est un peu extrême comme idée. C'est disproportionné. La raffinerie a été pulvérisée. Il n'y avait plus qu'un immense brasier qui dégageait des nuages toxiques. Personne à l'intérieur n'a survécu. Il y avait un camp d'ouvriers et leur famille juste à côté. Entre l'explosion, les incendies et les émanations toxiques, il y a eu plus de 3000 morts. Des civils, pour la plupart. Saren s'enlouait. Ils m'avaient abattu la cible et accompli la mission. Et c'est moi qui ai endossé la responsabilité des victimes. C'est pour ça que je n'ai finalement pas intégré les spectres. D'accord. Mais il vous a accusé pour ça ou... C'est Saren qui a provoqué l'explosion. Il a pu vous coller ça sur le dos. Dans ce rapport, Saren m'a accusé d'avoir grillé sa couverture pendant l'enquête. Selon lui, l'échec de l'infiltration, le carnage, tout ça c'était ma faute. Ah ouais ? Le rapport de Saren était la preuve dont le conseil avait besoin pour anéantir mes chances de devenir spectre. Mais c'est injuste. Pourquoi vous l'avez laissé s'en tirer ? Qui croyez-vous que le conseil aurait écouté ? Moi ou son meilleur agent ? Dès le début, il ne m'inspirait pas confiance. J'aurais dû me méfier. J'aurais peut-être pu tout arrêter avant qu'il ne soit trop tard. C'était pas votre faute. Vous n'avez aucune raison de vous en vouloir, capitaine. Ce n'est pas à moi que j'en veux. C'est à Saren. Ah bon ? Je crois qu'il voulait ce fiasco. A ce point ? Il cherchait un prétexte pour détruire cette raffinerie. Peut-être qu'il aime juste la violence. Peut-être qu'il voulait me discréditer pour empêcher les humains de devenir spectre. Surtement. Si c'est le cas, il a réussi son coup. Bon, on se va. La seule chose qui compte pour moi, c'est arrêter Saren. Ouais. Vous avez raison, commandant. Inutile de ressasser le passé. Et sinon, ça va ? Vous avez aidé le spectre. Je peux savoir la vérité sur Saren et vous. Parlez-moi de la mission où vous avez travaillé en Tandem. Ah non, on vient de le savoir. Nous étions sur la piste d'un scientifique. Attends, 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 attends. Le plan était simple. Il fallait s'inviter à le complexe. Vous avez raison, commandant. Inutile de ressasser le passé. Bon, dis-moi en plus sur Artemisto, là. Est-ce que vous pouvez me dire sur le secteur Artemisto ? Pas grand-chose. N'y suis jamais allé, personnellement. Quelques planètes de petite taille qui se battent en duel, sans aucune colonie à proprement parler. Vous risquez d'avoir du mal à trouver le docteur Sony. Ah bon ? À mon avis, le mieux à faire, c'est de chercher des ruines protéennes. Bon, ben merci. Salut. Je dois y aller. Si vous avez besoin de quelque chose... Je dois y aller. Allez. Coucou la maison. On ne va pas commencer à tirer dans la coque du vaisseau, ça ne va pas le faire. Et on monte. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Je suis au courant pour le capitaine Anderson. Je veux survivre à des centaines de batailles, tout ça pour finir poignardé par des politiciens. Oui. Si la mission part en couille, ce coup-ci, le bouc émissaire, ce sera vous. Ouais, mais ça ne me réjouit pas. C'est le capitaine Anderson qui devrait être au commande. J'ai l'impression de lui voler le vaisseau. Le capitaine s'est fait entuber. Mais vous ne pouviez pas y faire grand-chose. On le sait tous. Tout l'équipage est derrière vous, commandant. À 100%. Même toi, Joker. Si vous voulez faire un petit speech à l'équipage, c'est le moment. Ouais, il faut être... À moi de jouer. Hé, bonjour à tous l'équipage ! Ici, chat de canard ! Ici, votre commandant. Notre mission est la suivante. Mettre la main sur Saren avant qu'il ne trouve le canal. Et je ne laisserai rien ni personne compromettre cette mission. On est seul. Les conseils préfèrent fermer les yeux. Il n'a jamais aidé l'humanité par le passé. Il ne va pas changer son fusil d'épaule aujourd'hui. Mais nous n'avons besoin ni d'eux, ni de quiconque. Nous y parviendrons seuls. Saren nous attend. Je ne sais pas quel coup tordu nous réserve Saren dans la travée. Mais je peux vous promettre une chose. Rien ni personne ne nous arrêtera dans notre mission. On n'échouera pas. Cette mission, vous en êtes conscient, est sans précédent. C'est le destin de la galaxie toute entière qui est entre nos mains. Nous devons arrêter Saren, quoi qu'il en coûte. Putain, c'est héroïque ! C'est putain de badass ! Ouais, pas si on échoue. Ce n'est pas un beau discours qui va empêcher Saren de trouver le canal. Si on veut vraiment faire la fierté du capitaine, on ferait bien de faire décoller ce coup. À vos ordres ! Et voilà. Ça, c'est du diplôme ! Manuel, nav, 4-3-4-1. Ça, c'est de la motivation pour les troupes. Les bandes de cons, on est tous seuls, on va tous les buter ! Voilà. Alors, cliquer droit pour zoomer, dézoomer, sélectionner une destination, escaler au terrain de planète. Alors, nous, ce qu'on veut, ça va être, allez... C'est où ? Artemisto, site de fouille de Liara. Très bien, on va ici ! Euh... On va aller sur Sparte. Sparte. Attention, on va aller Cosmolésic. Et c'est parti. Très bien. Alors, Trémor... Altaya... Ah, les planètes d'évolution, zoom arrière, on s'en fout, il n'y a personne dessus. Alors, la safe zone, c'est peut-être ici. Non ? Ah, si, attends, on peut analyser la planète. Page de gaz localisé, une forte concentration d'hydrogène. Très bien. Et Odolus. Je reçois un signal émis depuis la surface de la planète. Ça ressemble à une balise de détresse. Ah bon ? On va atterrir. Garus Vrex, acceptez le commando. Acceptez. On est arrivé. Et on largue le Mako. Braoum ! Braoum ! Alors, écarte du coin, si tu peux. Signal de détresse, par ici. Très bien. Le signal de détresse, c'est par là. Alors qu'est-ce que nous avons ici ? Marine de l'Alliance Oula Faites gaffe les cons Merde, il est surchauffé Oula Kassos Il est où ? Il est là ! Attaque ! Feu ! Tu m'as raté ! Touchez ! Ça c'est du bien joué ! Très bien Oula J'aimerais bien descendre plutôt que de faire le hop à Gangnam Style Ok Des cendres Ah ils sont morts Très bien, bon c'est pas grave Un autre point sur la carte Anomalie Oula, retourne Attends, 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 retourne dans la carte Voilà, anomalie Et après on ira au débris Hop Hop là, la montagne Hop là, la montagne Et la montagne, ça me gagne ! Youhou ! Alors Oula Oula Alors Youhou ! Oula Youhou ! Aïe ! Oula Ah On est Oh l'anomalie Très bien, mais il n'y a rien à l'anomalie Ah Galarien Momifié J'aimerais bien descendre Si c'était possible Ah Très bien Fouiller, récupérer l'artefact Oula, là il y a du monde C'est bon Doctag Parfait Actuer les micropopulseurs Bouton droit pour tirer au canon Eh mais du coup les... Ouais On a fait n'importe quoi On aurait pu aller scanner les Marines C'est pas grave Bim ! Bonjour, je suis un Mako Je me retourne tout le temps Je ne tombe jamais en panne Parce que mon commandant C'est le plus fort Alors La carte Je suis la carte Je suis la carte Je suis la carte Je suis la carte Hop On va par ici Non Ici 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 Voilà Il est où le marqueur ? Ah Ils ont enlevé le marqueur Hop ? Ben Tout 혜 Quoi ! Quoi j'ispris Quoi ! En Cersei Quoi ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! Il y a des débris